Alors, on va commencer. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu as fait que tout se passe bien. Je te prie pour la parole que nous allons partager. Fais qu'on puisse bien la partager, qu'on puisse être attentifs, qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu... Oui, on a vu. On a vu qu'en fait, il fallait que le vrai... Quand le temple se déchira, c'était que... Quand le voile du temple se déchira, d'accord? Qu'en fait, que le vrai temple, c'était le corps de Jésus aussi, que quand on entend la parole de Dieu, il faut avoir un tremblement de terre. Où? Dans notre cœur et dans notre cœur. Très bien. Très bien résumé. Alors, donc, et est-ce que vous avez eu des tremblements de terre cette semaine dans votre cœur, à cause de la parole de Dieu? Oui? Je ne suis pas sûre. Oui. Je vais... Je crois que non. Bon. D'accord. On va continuer. Donc, on s'était arrêté à quel verset? On s'était arrêté au verset 54. 54. Enfin, on doit lire le 54. D'accord. On doit recommencer. Donc, on avait dit que quand Jésus était ressuscité, plusieurs personnes sont sorties du tombeau. Et on a dit que parce que Jésus est la vie, quand Jésus revient à la vie, d'autres personnes qui étaient mortes reviennent aussi à la vie, parce que c'est lui qui donne la vie. N'est-ce pas? N'importe quoi. Ok. Donc, on va prendre à partir... Enfin, on va poursuivre à partir du verset 54. On écrit Matthieu... Oui, Matthieu 27. Donc, vous écrivez la date. Matthieu 27 à partir du verset 54. Et puis, on va voir où on va s'arrêter. Donc, tout juste. On est quoi? Voilà, Matthieu 27 à partir du verset 54. 27, 2.54-... On va voir où on va s'arrêter. Quand vous êtes prêts, tout le monde dit. C'est bon. Ok. C'est bon? Ok. Donc, qui lisait la dernière fois? Bah, moi. C'était toi? C'est... Ok. Ben, Raphaël, là, on continue. Donc, tu prends à partir du verset 54. Tu t'arrêtes à chaque verset. Oui, Matthieu. Voilà. C'est bon. 27. À partir du verset 54. 27, c'est... Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et d'hier. Assurément, cet homme était le fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est quoi un centenier? Oui. C'est quelqu'un qui a cent ans? Alors, non. Ce n'est pas centenaire. C'est le centenaire qui a cent ans. Oui. C'est un type de rocher, je crois. Attends, relis bien la phrase. Le rocher parle? Non. Il faut lire. Oui? Ah! C'était un soldat... C'est ça. C'est ça. C'était le chef... Voilà, très bien. Donc, le centenier, c'est un chef de cent soldats. D'accord? Et il a cent soldats sous ses ordres. C'est pour ça qu'on dit le centenier. Ok? Oui. Ok. Donc, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Donc, c'est ceux qui l'ont amené à la crucifixion. Ok? Donc, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement des terres. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Je vous vois ça. C'est... Il y a quelque chose qui va déclencher la parole que le centenier a prononcée. Voyant le tremblement des terres et ce qui venait d'arriver... Est-ce que vous suivez? Oui. Le centenier et ceux qui étaient avec Jésus, voyant le tremblement des terres. Et ce qui venait d'arriver fut saisi d'une grande crainte. D'accord? Ils ont craint et il est dit, il était vraiment le fils de Dieu. Point. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on assimile, si on compare, n'est-ce pas? On a dit que lorsque la parole de Dieu vient dans notre cœur, cela doit produire un tremblement des terres. De la même manière que lorsque le corps de Jésus devait être mis en terre, la terre a tremblé physiquement. D'accord? Alors, spirituellement, cela signifie que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, notre cœur doit trembler. Donc ici, maintenant, ce qui s'est passé physiquement, on va comparer avec ce qui se passe spirituellement. D'accord? Ici, il est dit que le centenier voyant le tremblement de terre, ça veut dire que le centenier, ce n'était pas un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui observait ce qui était en train de se passer pour Jésus. D'accord? Donc, de la même manière, les personnes qui sont autour de nous, à côté de nous, doivent voir le tremblement de terre se produire dans notre cœur. C'est-à-dire qu'ils doivent voir les effets du tremblement de terre dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu arrive, elle produit un tremblement de terre. Mais ce n'est pas un tremblement de terre physique, d'accord? C'est un tremblement de terre spirituelle, c'est-à-dire une transformation de notre cœur. D'accord? Et les gens qui sont à côté doivent voir que notre cœur a subi un changement, un tremblement. D'accord? Et comment est-ce qu'ils peuvent voir ça? C'est en nous voyant changer. Si, avant, quand on envoyait Wendy, elle froissait son visage, elle était fâchée, elle vociférait. Maintenant, quand on l'envoie, elle va en souriant. Ah, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Ah, voilà, d'accord. Elle revient en souriant. Ah, je peux aussi faire ça. Elle propose même des choses à faire. Là, on va dire, ah, il s'est produit un tremblement de terre dans le cœur de Wendy. Maintenant, c'est nous, maman, moi, Raphaëlla, qui allons être à la place du centenier. D'accord? Nous, on va être à la place du centenier. Et c'est toi, on va voir le tremblement de terre par le changement qui va arriver dans ton attitude. Ok? Donc, si quelqu'un a vraiment reçu la parole de Dieu et que cela a produit un tremblement de terre dans son cœur, on doit voir qu'il a changé. Donc, le centenier voyant, d'accord, voyant, il a vu quelque chose dont les gens doivent voir le changement. Ils doivent voir les effets de la parole de Dieu que nous avons reçus dans notre cœur. Dans notre cœur. Très bien. Les gens doivent le voir. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver. Donc, les roches se fendrent ainsi de suite, ce qui venait d'arriver. D'accord? Donc, quand les gens voient comment est-ce que ce que la parole de Dieu a produit dans notre cœur, comme tremblement, comme changement, comme éboulement, parce que ce qui était dans nos vies avant vont tomber. C'est ce qu'on a dit. Quand il y a un tremblement de terre, les maisons tombent, tout ce qui était sur la terre se casse et ainsi de suite. Ça, c'est l'image de notre ancienne vie qui est en train d'être détruite. L'image du mauvais comportement, le mauvais caractère, les mauvaises attitudes, les mauvaises paroles, tout ce qui était mauvais en nous, qui ne glorifiait pas Dieu, les choses du monde qu'on aimait, ainsi de suite. Tout ça, ça tombe. On n'aime plus ces choses-là. Ça, quand les gens, ils voient ça, c'est le tremblement de terre qu'ils sont en train de voir. D'accord? Dans notre vie. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le centenier va dire? Assurément, cet homme... Fût un, avant. Fût saisi d'une grande crainte. Donc, quand les gens vont voir que tu as changé totalement comme ça, les gens vont avoir peur. Ils vont dire, mais comment Wendy peut changer comme ça? Comment Raphaëlla peut avoir changé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui arrive? Les gens vont avoir peur. C'est pour ça que, parfois, quand quelqu'un se convertit réellement à Jésus-Christ, il change totalement de vie. Les gens, ils ont peur. Tous ces amis, ils ont peur. C'est pour ça que ces amis vont l'abandonner. C'est une manière d'avoir peur. Ces amis vont l'abandonner. Ils ne vont plus aller avec lui. Parce que tu ne fais pas la même chose que quand ils vont te dire, ah, allons, allons, je ne sais pas, le camarade qui est là-bas, on va aller le taquiner, on va aller lui faire un croche-pied, on va aller lui faire... Tu vas dire, ah non, moi, je ne fais pas des trucs comme ça. Je vous dis, ce n'est pas bien, ça ne fait pas aussi. Tu vas dire, ah, ben, on va aller lui faire ça avant, pourquoi tu ne le fais pas ? Tu vois? Et donc, ils vont t'abandonner. C'est une manière d'avoir peur. Ok? Même ta famille. Certains vont vraiment dire, ben, lui, il passe son temps, il parle seulement de Dieu. Pourquoi il parle seulement de Dieu? Ben, c'est tout pour lui, c'est Dieu, ainsi de suite. C'est une manière d'avoir peur. Ok? Oh, ben, celui, on ne sait qu'on ne peut plus lui parler de telle chose. Il va dire que ce n'est pas bien, ainsi de suite. Ça, c'est une manière d'avoir peur. C'est ça. Il fut, il fut saisi d'une grande crainte. Parfois, les gens vont dire, ah, maintenant, il est dans une secte. C'est une manière d'avoir crainte, hein? Dans une secte, c'est-à-dire dans un, dans une religion qui change les gens, les pensées des gens, d'accord? Qui entraîne les gens vers un mauvais chemin. Parce que les gens, ils ont vu que tu as changé totalement. Que tu as été totalement, tu es une nouvelle personne. Ils ont peur. Ils tremblent. D'accord? Vous voyez, quand Jésus, il était ressuscité, quand il est apparu comme ça au milieu des disciples, quand Thomas avait dit, si je ne vois pas ses mains percées, son côté percée, je ne vais pas croire. Quand Jésus, il était apparu, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont eu peur. N'est-ce pas? Ils ont eu peur. Et Jésus a dit, non, c'est moi. C'est moi, un esprit n'a pas des os et n'a pas faim comme moi. Donnez-moi à manger. D'accord? Ils avaient peur. Donc, quand les gens, ils voient quelqu'un qui est vraiment chrétien, qui est vraiment converti, ils ont peur. Parce qu'il est différent. Il n'est pas comme les autres. Quand Jésus, il arrivait quelque part, les uns, ils avaient peur. Toi? Ils tremblaient. Donc, voilà pourquoi on doit prier le Seigneur pour que réellement il y ait une transformation, un tremblement de terre dans notre cœur. On ne doit pas être comme les autres. Oui? Ce que je voulais dire, c'était que, est-ce que centenier et centurion, ça vient de la même famille? À voir dans le dictionnaire. Attends. Alors, ici, dans le dictionnaire biblique, c'est écrit centenier, centurion. Ça vient du latin, centum, cent. Donc, c'est officier de l'armée romaine. D'accord? Commandant sans soldat. C'est un, dans le centenier ou le centurion, c'est la même chose. Ça vient d'un mot latin, centum, cent, officier de l'armée romaine, commandant sans soldat. Ou plus tard, à peu près ce nombre. D'accord? Voilà. C'est ça. Dans le Nouveau Testament, on mentionne deux noms centeniers, comme Corneille, en garnison, à Césarée. Ah, voilà. Ok. Bon, dans centenier et centurion, c'est la même chose. Et c'est un officier qui commande sans soldat, comme on avait dit précédemment. Ok? Donc, on a dit, il y a eu un, ils ont été saisis de crainte, le centenier, et avec les soldats qui étaient avec lui. Ok? Donc, on a accompli spirituellement ce que ça signifie aussi, ce que ça devrait signifier aussi dans nos vies, lorsque nous recevons la parole de Dieu. D'accord? Les gens, ça doit produire la crainte autour de nous, parce qu'ils voient que nous sommes différents. Nous ne faisons pas comme eux. D'accord? Nous sommes changés, transformés, et ça, ça produit la crainte. Et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Et ils disent. Donc, forcément, les gens, ils vont parler. Quand ils vont nous voir transformés, ils vont parler, ils vont dire des choses. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils étaient vraiment le fils de Dieu. Est-ce que ce sont des chrétiens? Non. Dans les païens, eux-mêmes, en nous voyant, doivent constater la différence. Et dire que, ah, celui-ci, comme il nous dit souvent qu'il croit en Dieu, il croit vraiment en Dieu. Parce qu'il voit que nous ne faisons pas la même chose qu'eux. Donc, si tu dis, oh, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, et quand on dit, ah, on va aller insulter un tel, tu es le premier qui est devant, qui se met pour entraîner tes camarades pour aller insulter. En plus d'insulter, tu vas dire, on peut même lui faire ça, 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 ça qui est mauvais aussi. Et après, tu vas dire, je suis chrétien, ben, ils vont rigoler, ils vont dire, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est même pas vrai. D'accord? Donc, ce sont les païens qui ont... Bon. On a dit, c'est le tremblement de terre, le changement, la transformation, ça va amener les gens qui sont autour de nous à témoigner. Et on a dit que, ah, ça, c'est vraiment un enfant de Dieu. Lui, il est vraiment un chrétien. Lui, il est vraiment différent. D'accord? Ce sont même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand ils voient comment ils sont, ce qu'ils disent, la manière dont ils parlent, si nous parlons quand les copains, les copines disent des gros mots, nous aussi, nous disons les mêmes gros mots, en fait, il n'y a pas de différence. Mais si, déjà, ils voient que quand on parle avec eux, jamais des gros mots ne sortent de notre bouche, à un moment donné, ils vont dire, mais attends, mais toi, toi, tu ne dis pas des gros mots. Tu vois, ils vont être étonnés. Ça, c'est une manière d'avoir de la crainte. Et de dire, ah, lui, il est vraiment le fils de Dieu. Elle, elle est vraiment la fille de Dieu. Elle, elle est vraiment une chrétienne. D'accord? D'accord? Donc, c'est quand ils voient un tremblement de terre qu'ils vont témoigner et dire que nous sommes vraiment différents. D'accord? Donc, ils vont dire qu'il était vraiment le fils de Dieu. D'accord? Non, ce sont des païens même qui le disent, qui le témoignent. C'est comme le nom chrétien. Pour la première fois, on retrouve ça dans Acte chapitre 11 au verset 26. Et c'était les gens à Antioche, dans la ville d'Antioche, qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Ce n'était même pas des chrétiens. Ceux-là qui ont appelé, qui ont prononcé le mot chrétien pour la première fois. Chrétien, c'est qui ressemble à Christ. D'accord? Voilà. C'est parce qu'on voyait qu'ils voulaient vraiment ressembler et obéir à Christ. On les a, que les païens les ont appelés chrétiens. Ok? Donc, on doit avoir un très bon comportement au milieu des... Baïens. Des païens. Voilà. De ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Donc, ils ont témoigné ici qu'il était réellement le fils de... De Dieu. Alors, bon, avant d'avancer, on va écrire quelque chose. On va noter. Il faut souligner ma chrétien. À chrétien, c'est. D'accord. Voilà, à la ligne. C'est le tremblement de terre que produit la parole de Dieu dans notre cœur. C'est le tremblement de terre que produit la parole de Dieu dans notre cœur. C'est le tremblement de terre que produit la parole de Dieu dans notre cœur. C'est le tremblement de terre que produit la parole de Dieu dans notre cœur. Et la transformation qui s'en suit. La transformation qui s'en suit. S'en suit, c'est S'EN et puis suit. S'UIT. Et la S'UIT. Donc, c'est le tremblement de terre que produit la parole de Dieu dans notre cœur. Et la transformation qui s'en suit. C'est la transformation de notre vie. Et la transformation qui s'en suit. Qui s'en suit. Et la transformation qui s'en suit. C'est dont le tremblement de terre et la transformation qui s'en suit. Qui conduit ceux qui nous connaissent. Qui conduit ceux qui nous connaissent. Qui conduit ceux qui nous connaissent à avoir de la crainte. Même si on nous insulte, c'est une manifestation de la crainte. C'est vrai. Et si l'émotion nous tape. Même si l'émotion nous tape. C'est une manifestation de la crainte aussi. Ok. C'est qu'en fait, ils craignent. Ils craignent parce que nous sommes différents. Ok. Donc, on continue à noter. On continue à noter. Donc, qui amène ceux qui... Qu'est-ce qu'on a dit ? Qui amène ceux qui nous connaissent à avoir de la crainte. À avoir de la crainte. Voilà. Allez, allez voir. Voilà. À avoir de la crainte et à témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. À avoir de la crainte et à témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Comme le centenarien l'a fait pour Jésus. Et vous mettez entre parenthèses V54, oui. « Comme le centenarien l'a fait pour Jésus. » « Comme le centenarien l'a fait pour Jésus. » « Centenarien » c'est écrit dans le verset 54. « Comme le centenarien l'a fait pour Jésus. » « Entre parenthèses V54. » « On met aussi grand S, C pour centenarien ou on met un petit C ? » « Comme c'est écrit dans la Bible, c'est avec un petit C. » « Donc, le centenarien l'a fait pour Jésus. » « Comme le centenarien l'a fait pour Jésus. » « C'est ça qu'on a dit ? » « Pour Jésus. » « Pour Jésus. » « Voilà. Ok. Entre parenthèses V54. Pour verset 54. « C'est bon ? » « Il faut souligner. » « On n'a pas fini. » « Il ne faut pas fermer le cahier. » « Il faut souligner. » « On souligne les versets on avait dit. » « On ne peut pas enterrer 54. » « Alors, on poursuit au verset 55. » « On attend. » « C'est bon ? » « Verset 55. » « Raphaëlla, tu poursuis la lecture. » « Oui, tu voulais dire quelque chose ? » « Je voulais dire. » « Vas-y, lui, alors. » « Oui. » « Tu dis lentement et puis tu t'arrêtes à la fin du messe. » « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. » « D'accord, ok. » « D'accord, ok. » « Nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes en train d'être... » « Jésus, lui, il a été crucifié. » « Donc, si nous sommes en train de souffrir pour le nom de Jésus, des gens qui étaient avec nous peuvent regarder ça de... » « De loin. » « De loin. » « Ils ne vont pas venir nous assister. » « Parce que s'ils viennent nous assister, ils peuvent aussi être persécutés. » « D'accord, d'accord. » « Et donc, ils peuvent avoir peur de ça. » « Donc, par exemple, si tu as une amie qui est chrétienne aussi, ok. » « Et que vous avez, par exemple, vous êtes dans un groupe et que vous êtes deux chrétiens, ok. » « Et que dans le groupe, la plupart, ils sont païens, ils veulent faire quelque chose qui est mauvais. » « Et toi, tu dis, non, on va leur dire que Dieu n'est pas d'accord avec ça. » « Ok. » « Et quand tu vas aller dire ça, comme l'autre copine, elle ne veut pas qu'on l'exclu du groupe et qu'on ne joue plus avec elle, elle va se taire, elle va te laisser. » « Quand toi, tu vas dire ça, elle va faire comme si elle n'est pas chrétienne ou bien comme si elle ne va rien dire, ok. » « Comme ça, elle va continuer à marcher avec les copines qui font les bêtises, ok. » « Ça, c'est qu'elle te regarde de loin, elle te regarde de loin quand tu es en train de te faire lapider ou voilà, d'accord. » « Parce que bon, t'abandonner, c'est une persécution, d'accord. » « Quand tu es en train de te faire persécuter, elle ne va pas dire, « Non, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous faites ça ? » « Ou bien elle ne va pas venir te soutenir, elle va se taire, ok. » « Ça, ça peut nous arriver aussi. » « Dans les femmes, elles regardaient de loin, pourquoi ? Parce qu'elles avaient peur. » « Donc celui qui a peur de souffrir pour le nom de Jésus, il va voir quelqu'un qui est en train de souffrir pour le nom de Jésus de loin. » « Il ne va pas voir ça de près, ok. » « Il ne faut pas qu'on soit surpris que des gens qui nous connaissent, qui étaient avec nous, quand il va s'agir du nom de Jésus, ils vont voir ça de loin. » « Il ne faut pas regarder, quand il s'agit du nom de Jésus, il ne faut pas regarder de loin, il faut être là de près, ok. » « De près, pas de loin, d'abord, d'accord. » « Jésus, il n'est pas mort, il n'est pas mort à la croix pour nous de loin, il est venu de près, c'est sur la terre qu'il est mort à la croix pour nous. » « Il n'est pas resté au ciel là-bas, il a dit, bon ok, voilà, les choses vont se... » « Non, il est descendu, il est venu, il est mort de près pour nous, ok. » « Donc, ne regardons pas Jésus de loin, sa parole de loin, souffrir pour sa parole de loin, non, 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 celle-là, là, là, de près, ok. » « Ok, donc, continuons. » « Je peux dire, s'il te plaît. » « Je ne vais pas finir encore, je continue toujours. » « Celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée, donc c'est vraiment celle qui était avec lui, elle le regarde, mais de... » « Attention, on peut avoir des amis, mais qui ont peur, d'accord, ils ont peur quand il s'agit de porter le nom de Jésus. » « Ok, voilà. » « Alors, par exemple, dans notre classe, la maîtresse ou le maître est en train de dire quelque chose qui est contre Jésus ou contre la parole de Dieu ou quelque chose que la parole de Dieu ne veut pas. » « Et puis, il y a un chrétien dans la classe qui dit, ah, mais non, monsieur, la Bible ne dit pas ça et tout. » « Et toi, tu es là, tu ne dis rien. » « Je t'étais. » « Tu as peur, alors qu'à ce moment-là, il faut parler et dire, mais oui, monsieur, c'est ce qu'elle est en train de dire, c'est la vérité, la Bible ne dit pas ça. » « Mais tu vas t'étais comme si tu ne savais pas. » « C'est une manière d'avoir peur et de regarder de loin comme ces femmes-là. » « D'accord. » « Il ne faut pas regarder de loin. » « Au contraire. » « C'est même nous qui devons être les premiers à interpeller le professeur ou quelqu'un qui est en train de dire quelque chose sur Jésus ou sur la parole de Dieu qui n'est pas bien. » « D'accord. » « Les gens sont en train de se moquer de Dieu. » « Nous, on va regarder, on va se taire, on va faire comme si on n'est pas chrétien. » « Parce qu'on a honte. » « Parce qu'on a peur. » « Au contraire, on doit se lever et dire, mon frère, tu as raison. » « C'est la vérité. » « Non, non. » « On n'est pas en train de blaguer. » « Ce n'est pas un coup de rigolade. » « On est en train de parler sérieusement. » « Non, non, non. » « Ce n'est pas risible. » « Donc, au lieu de se lever, de l'encourager, de dire, mon frère, c'est bien, c'est la vérité. » « Et même continuer à parler et dire, lui, il a raison. » « C'est la vérité. » « Jésus va revenir. » « Ainsi de suite. » « Nous, on va se taire. » « On va faire comme si on n'est pas chrétien. » « On va regarder à gauche, à droite. » « Ah, si le métro peut vite arriver. » « Je vais vite sortir d'ici. » « Parce qu'on peut aussi croire que je suis chrétien. » « Ah, qu'est-ce qu'il est même en train de faire comme ça ? » « Ah ben oui. » « C'est comme ça. » « Parfois, dans le métro, quand on est en train de distribuer les traités d'évangélisation, je me rappelle, une fois que je distribue les traités d'évangélisation, il y avait un monsieur, il m'a dit qu'il était chrétien. Il me dit que oui, les traités d'évangélisation que vous donnez, vous allez transmettre le coronavirus aux gens à-dessus. « Ce que vous faites, c'est mal. » « Mais attends. » « Tu as les gens, tu préfères qu'ils meurent de coronavirus ou bien qu'ils meurent pour aller en enfer, sinon pas la parole de Dieu. » « Il commence à me parler, 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 parler. » « Quand il me voyait faire ça, au lieu d'encourager, il se tait au contraire. » « Il vient même me décourager. » « Ça, ce sont les gens qui regardent de loin, de loin, de loin, de loin, de loin. » « Il ne faut pas regarder de loin, il faut être de près. » « Voilà. » « Alors, donc, alors qu'elle avait accompagné Jésus jusqu'à la Galilée pour le servir. » « D'accord. » « Et maintenant, le verset 56, Raphaëlla, tu peux dire. » « Bon, c'est quelques personnes. » « Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. » « Le soir étant venu... » « Donc, les hommes, ils avaient peur de ce qui était en train de se passer. » « OK ? » « Donc, ça... » « Voilà. » « OK. » « Donc, on va... » « Noter. » « On va s'arrêter là. » « C'est bon ? » « OK. » « Donc, on a compris la leçon d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir... » « Il ne faut pas regarder de loin et pas avoir peur. » « Voilà. Il ne faut pas regarder de loin. » « Et ça, ça rejoint... » « N'ayant pas... » « Où du témoignage à rendre à notre Seigneur. » « N'ayant donc pas... » « Où du témoignage à rendre à notre Seigneur. » « Voilà. » « Il ne faut pas avoir peur de la persécution. » « Il ne faut pas avoir peur. » « Il vaut mieux mourir en étant persécuté parce qu'on va aller directement au ciel » « plutôt que d'essayer de se sauver. » « Parce que Jésus a dit... » « Celui qui veut conserver sa vie là, paîtra. » « Et celui qui perd sa vie à cause de moi là, retrouvera. » « D'accord ? » « Si on est persécuté pour le nom de Jésus, il va nous soutenir. » « Si on veut éviter la persécution, parce qu'on a honte ou on a peur, ça va être pire encore. » « D'accord ? » « Donc, nous devons prier pour demander au Seigneur de ne pas regarder de loin. » « Voilà, on a bien compris ce que ça veut dire. » « N'ayant pas... » « Prions le Seigneur pour ne pas avoir peur et regarder ce qui nous concerne de loin. » « Il faut être là de près. » « D'accord ? » « Voilà. » « Prêt à assumer d'être un enfant de... » « De Dieu. » « Voilà, voilà. Il ne faut pas regarder de loin. » « Voilà. » « D'accord ? » « D'accord. » « OK. Donc, on va fermer. » « On a compris le sujet des prières. » « On va prier. » « On ne va pas écrire. » « Comment ? » « On ne va pas écrire. » « Regardez de loin. » « Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas écrit dessus. » « Alors, on va écrire dessus. » « Ça, c'est le verset cinquante... » « Cinquante-cinq, c'est ça. » « OK. » « On va écrire dessus. » « On passe à la ligne. » « À la ligne. » « À la ligne. » « Voilà. À la ligne. » « Il ne faudrait pas... » « Il ne faudrait pas... » « regarder... » « Il ne faudrait pas regarder... » « La crucifixion de Jésus de loin. » « Crucifixion de Jésus de loin. » « Il ne faudrait pas... » « Il ne faudrait pas regarder... » « La crucifixion de Jésus de loin. » « Point. » « La crucifixion... » « Vous savez comment on écrit crucifixion. » « Il ne faudrait pas... » « Comme... » « C'est vraiment pas... » « C'est virgulotant pour moi. » « Comme les femmes qui l'avaient accompagnée l'ont fait. » « Point. » « Comme les femmes qui l'ont accompagnée l'ont fait par peur. » « Point. » « Comme les femmes qui l'ont accompagnée l'ont fait par peur. » « Point. » « Comme les femmes qui l'ont accompagnée l'ont fait par peur. » « C'est ça ? » « Cela est une image de la persécution. » « Cela est une image de la persécution que nous sommes appelés à subir. » « Cela est une image de la persécution que nous sommes amenés à subir pour le nom de Jésus. » « C'est vraiment... » « Cela est une image... » « Cela est une image de la persécution que nous devons subir pour le nom de Jésus. » « C'est une image de la persécution. » « Pour le nom de Jésus. » « Mais Jésus... » « C'est une image de la persécution. » « C'est une image de la persécution. » « C'est une image de la persécution que nous devons subir pour le nom de Jésus. » « N'ayant pas... » « N'ayant pas peur de l'affronter... » en la regardant de loin n'ayant pas peur de l'affronter en la regardant de loin en fuyant la persécution c'est ça, regarder de loin quand on sent qu'on va être pers que si on parle de Jésus on va être insulté les gens vont mal nous regarder on a peur, on se tait on ne dit rien par exemple, on est au milieu des camions on a peur de dire que Jésus n'aime pas ça on a peur, ça c'est la peur c'est regarder Jésus de loin on a peur qu'on sache qu'on est chrétien regarder Jésus de loin ok, donc entre parenthèses V55 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 donc le premier là, au début là vous avez mis Mathieu 54-A56 c'est ça qu'on a vu aujourd'hui 54 à 56 ou 54-56 il faut rallonger le trait ici jusqu'à là on ne met pas aussi euh... euh... tu n'es donc pas du témoignage ? non, c'est bon voilà, c'est ici très bien ok 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 donc on a un bon sujet de prière je vous laisse moi-même je vais prier aussi pour ça parce que parfois moi-même j'ai peur aussi quand ? ça arrive à tous les hommes d'avoir peur peur de témoigner pour Jésus mais toi tu témoignes tout le temps oui, je témoigne tout le temps mais je devrais témoigner plus que ça encore oui tu parles tout le temps de Jésus aux gens ? oui, je devrais parler encore plus que ça je ne parle pas suffisamment encore je veux que ça soit plus que ça ok ? bon on va prier éternel Père nous voulons encore te rendre grâce pour la richesse de ta parole merci pour ce rappel encore que tu nous donnes au travers de ta parole Seigneur, en nous rappelant que c'est le tremblement de terre la transformation que produit ta parole dans nos vies qui doivent amener la crainte dans le cœur des hommes parce qu'ils sont à notre contact car Seigneur Dieu tu nous as ôté du monde Seigneur Père et nous sommes censés être totalement différents dans notre manière de vivre dans notre manière de parler dans notre manière Seigneur Père éternel dans l'assurance Seigneur Père que nous pouvons avoir devant des circonstances difficiles tu nous montres que c'est toute cette transformation là le renoncement au péché Seigneur Père éternel le renoncement à ce qui n'est pas bien devant tes yeux c'est cela qui amènera la crainte dans le cœur des hommes qui nous entourent des femmes qui nous entourent des proches qui nous entourent et qui les conduira à témoigner que nous sommes véritablement des enfants de Dieu Père viens encore par ton Saint-Esprit nous transformer encore davantage pour que nous puissions te ressembler véritablement et être différents Seigneur Père éternel de ceux-là qui ne te connaissent pas à part nous te prions encore pour te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas assumé d'être tes enfants Seigneur Père éternel où nous avons fui nous nous avons regardé de loin lorsqu'il a fallu être persécuté pour ton nom lorsqu'il a fallu Seigneur Dieu Tout-Puissant assumer d'être tes enfants pardonne-nous Seigneur Dieu viens nous soutenir aide-nous encore Seigneur Père éternel à ne pas regarder de loin Seigneur Père éternel la crucifixion qui arrive mais d'accepter de l'apporter Seigneur Dieu Tout-Puissant pour te rendre témoignage Père nous t'en supplions au nom de Jésus Christ merci encore pour ce moment de partage de ta parole que tu nous as accordé Seigneur Père donne-nous de pouvoir la vivre par ta grâce au nom de Jésus Christ Amen pour